comment être une femme alpha trois femmes inspirantes bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui alors pour ceux qui ne connaissent pas je suis mélanie je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir comme j'aime le dire le super héros de votre vie c'est à dire une personne confiante en elle épanouie inspirante et qui s'aime avant tout pour elle aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous partager trois portraits de femmes inspirantes la première c'est céline dion et oui vous l'avez bien entendu c'est une chanteuse canadienne qui est mondialement connu elle a connu un succès planétaire dans les années 1990 et c'est la dernière d'une famille de 14 enfants et ce que je veux que vous reteniez de cette femme inspirante c'est sa dignité et son authenticité malgré le succès qu'elle connaît c'est très inspirant et c'est un modèle pour les personnes qui veulent qui atteignent le succès du jour au lendemain ou pour des jeunes filles peu importe elle est inspirante pour des femmes ou des jeunes filles vous voyez c'est une femme où on arrive à lire encore malgré tout son succès et là cet accès à toutes les richesses les les habits haute couture malgré tout ce qu'elle a elle a aujourd'hui c'est une femme on arrive à lire son authenticité elle n'a pas perdu ses valeurs elle n'a pas perdu pied elle est restée en fait on arrive à lire encore que c'est la dernière en gros de ces de ces 14 frères et soeurs de cette famille on arrive à sentir encore cette céline dion et je trouve ça très inspirant pour les personnes qui connaissent du jour au lendemain un succès ou même peu importe pour des tas de gens c'est très inspirant de rester soi-même malgré le succès malgré la reconnaissance malgré les sollicitations quel meilleur exemple que ça et la deuxième chose c'est que c'est une femme digne aussi elle ça c'est dû aussi à ces valeurs qui sont très importantes très ancrée en elle vous voyez je vous parle souvent dans la femme alpha de la gestuelle de la posture des mimiques de l'énergie qu'on transmet regardez celine dion dans un concert ou sur une vidéo youtube peu importe regardez sa gestuelle regardez sa posture c'est la seule femme que je connais qui se tient dans ses concerts physiquement dans ses postures des jambes bien écartées bien ancrée comme un homme et elle allie parfaitement la féminité avec elle couple vraiment cette énergie masculine et l'énergie ronde féminine vous voyez c'est très inspirant pour pour d'autres femmes c'est vraiment une femme qui voilà les mots clés que j'aimerais que vous reteniez qui sont très inspirants la deuxième femme inspirante que je voudrais vous transmettre c'est simone veille je passe du coq à l'âne comme visage et portrait de femmes inspirantes et c'est fait exprès je vous dis souvent qu'il y a milliers en visage de femmes alpha ou de femmes inspirantes donc simone veille je l'ai sélectionné parce que justement elle n'a rien à voir dans sa carrière dans ce qu'elle a fait dans sa vie dans ce qu'elle est par rapport à céline lyon donc si simone veille pour ceux qui ne connaîtraient pas les plus jeunes c'était une magistrate une femme d'état française précisément elle était ministre de la santé dans les années 1974 sous le régime de valérie giscard d'estaim et cette femme a dû adopter à cette époque là la fameuse loi que tout le monde connaît la loi de l'ivg donc l'interruption volontaire de grossesse que on désigne souvent loi veille donc c'est une femme précurseur imaginez dans les années 1974 elle a dû faire adopter cette loi tous les tétracteurs qu'elle a dû faire face tous les obstacles les menaces ça a dû être une femme alpha une femme inspirante qui a dû tenir bon pendant ce remue ménage de l'état français à cette époque là je vous rappelle c'était pas 2020 il faut se remettre dans le contexte c'est une femme très inspirante qu'elle est portée à bout de bras ce projet de loi et elle est devenue l'icône de la de la lutte contre la discrimination des femmes en france ce n'est pas rien comme femme inspirante donc c'est qu'est ce qu'on peut retenir de cette femme c'est qu'à la fois c'était une femme digne vous voyez essayer de j'essayerai de vous mettre des images une image d'elle ici sur la vidéo c'était une femme très digne on sentait aussi un petit peu les femmes à l'ancienne vous voyez mais qui à la fois alliés parfaitement équilibré la modernité elle apportait le changement au monde elle a été créatrice de changements elle a fait évoluer les mentalités que l'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas elle a fait énormément pour la france c'est très inspirant pour pour les jeunes filles et les femmes d'aujourd'hui la troisième pardon la troisième le troisième portrait de femmes inspirantes que je voudrais vous transmettre mais avant tout si ce n'est pas déjà fait je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner puisque je vous publie une nouvelle vidéo trois fois par semaine de conseils d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien la troisième et dernière femme que je voudrais vous transmettre c'est audrey hepburn désolé pour mon accent donc c'est une actrice britannique en 1954 cette actrice a eu l'oscar de la meilleure actrice elle n'avait que 24 ans et elle a elle a connu ensuite quatre autres oscars donc voilà l'ampleur le gabarit de cette femme donc en 1967 imaginez elle a décidé de mettre fin à sa carrière pour se consacrer à l'aide humanitaire et donc elle a fait énormément de l'aide à l'humanitaire à l'enfance elle a multiplié les voyages en afrique et en amérique latine pour l'unicef imaginez comment c'est inspirant et cette femme en fait c'est un exemple au delà du succès en fait toutes ces femmes au delà de leur succès elles sont restées tournées vers autrui c'est ça en fait qui est inspirant c'est que malgré le succès elle pourrait devenir égoïste superficielle perdre pied sur les valeurs d'être tourné vers autrui elles ont tout ce qu'il faut et bien elles sont des exemples parce que malgré leur succès elles sont restés elles ont un mode de vie qui inspire au delà de l'apparence de ce qu'elles produisent au niveau je veux dire commercial cinématographique ou politique elles ont un mode de vie une hygiène de vie un comportement dans leur vie qui est un exemple pour les femmes les jeunes filles elles ont une attitude elles font des choix forts qui sont très inspirants qui nous font qui apportent des choses au monde et elles sont à leur place ces femmes là elles sont très inspirantes pour nous toutes elles sont altruistes elles sont altruistes malgré leur célébrité c'est ça que je veux que vous vous reteniez c'est très très inspirant est ce que vous préférez une femme inspirante comme ça ou une femme qui est devenue successful mais qui ne pense qu'à son nombril qui est grise méchante avec les gens c'est pas inspirant elles sont un grand succès mais c'est des personnes qu'on n'a pas envie d'aimer qui sont pas populaires vous voyez voilà alors je répète les trois femmes pour moi inspirante céline dion simone veille et audrey hepburn voilà donc si vous souhaitez devenir un carnet aller chercher cette femme alpha cette femme inspirante qui sommeille en chacune de vous parfois il faut aller les réveiller parfois il faut aller la chercher peu importe il faut aller reprendre confiance en soi travailler ses émotions bref si vous souhaitez un accompagnement et que je vous fasse un bilan personnalisé dans ces cas là je vous invite à cliquer sur le lien en description et de remplir un sondage et je vous ferai un bilan personnalisé voilà alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo c'est le bon moment si vous l'avez pas fait de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner puisque je vous publie une nouvelle vidéo trois fois par semaine de conseils d'astuces et de boost de motivation également mettez moi un petit pouce bleu et partager cette vidéo autour de vous et faites moi la promesse de prendre et reprendre confiance en vous vous méritez le bonheur toutes et tous ne l'oubliez jamais donc faites moi la promesse de devenir et écrivez moi en commentaire c'est promis je suis et je serai la femme une femme inspirante vous en avez toutes le pouvoir voilà n'oubliez jamais ça et en attendant prenez toutes et tous soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo à bientôt bye à bientôt